Normalement pour la formation Astana, ça devrait forcément le faire pour le classement général. Et toujours ce joli duel entre l'homme de tête et le peloton sur cette côte de Maz 4 avec une nouvelle équipe qui se positionne en tête de peloton. Bon la formation BMC Racing, la formation BMC Racing à la recherche d'un nouveau succès ici après la victoire de Craig Van Avermaet précédemment. Van Avermaet vainqueur du côté de Waiji, d'Al-Kadam sur 179 km, c'était sur la troisième étape. Le voilà, Craig Van Avermaet en pleine préparation de ses classiques préférés avec l'Estrade Bianche, avec Milan St-Remo, mais surtout, surtout, le Tour des Flandres et bien sûr Paris-Roubaix. 4 km de l'arrivée, pour le spécialiste, comme je vous le disais, de cet exercice, il va peut-être se déjouer les pronostics, Rémi Cavagna, lui qui est un jeune coureur. Mais derrière, le peloton a bel et bien l'intention d'aller chercher une nouvelle explication au sprint. Avec la petite accélération, je crois que c'est Michael Charles qui a accéléré, le longiligne coureur suisse. Et Rémi Cavagna, dans cette difficulté, de nouveau, ne doit pas craquer. C'est maintenant qu'il doit faire la différence. Peut-être... Mais justement, il a jaugé ses efforts et il en a gardé un petit peu sous la soquette, comme dit les cyclistes. En tout cas, il n'a pas l'air de montrer trop de rictus, de coureur fatigué. Il a plutôt l'air encore en forme, Rémi Cavagna, mais derrière, le peloton accélère l'allure sous l'impulsion de la formation à Katusha Alphézine. Et vous voyez, ça monte, c'est difficile. Une boxe qui va sans doute de nouveau écrémée, ce peloton. Et on accélère justement de nouveau dans ce peloton avec l'information qui a touché Alphézine. Très, très grosse impression du coureur en tête de peloton. Regardez, Greg Van Avermaet, il est bien calé dans la roue. Et Alexei Moussenko, lui, ne tremble pas. Il reste calé dans la roue de Greg Van Avermaet. Voilà, Noussenko qui va basculer en deuxième position. Et Rémi Cavagna qui a été happé par ce peloton. Ce sera donc un sprint en petit comité auquel on va assister dans cette sixième et dernière étape du Tour de Vannes. Greg Van Avermaet tente le tout pour le tout pour créer une petite capture. Il aime ce genre d'arrivée, ce genre de finale. Et c'est la raison pour laquelle il en remet une petite couche dans les tout derniers kilomètres. Alexei Moussenko, en personne, prend le relais. C'est bien joué de la part de Moussenko. Montrez, eh bien, qu'il collabore. Pour éviter, eh bien, tout simplement un nouveau contre. Alexei Moussenko qui ne finit pas à se surprendre. Un garçon qui va vite au sprint. Et un garçon qui s'est grimpé excellemment. Il l'a prouvé hier au sommet de Green Mountain. On ne sait pas trop de quoi il sera capable dans les prochaines années. Est-ce qu'il va se concentrer sur les grands tours ? Est-ce qu'il va se concentrer sur les classiques ? En tout cas, Alexei Moussenko, ex-chanteur du monde d'espoir. Et ça, il ne faut pas l'oublier devant Ryan Cocard au sprint sur le circuit de Valkenburg. Et vainqueur d'étape à Paris Nice en solitaire en 2016. Regardez, Greg Van Avarma, cette image. Il demande de tourner. Il demande à Kevin Reza, d'ailleurs, le coureur de la Vital Concept, de prendre lui aussi des initiatives. Eh oui, il faut réorganiser tout ça pour éviter tous ses contres. Et derrière, en queue de peloton, on retrouve Frémis Stav Niemetsch, le coureur de la formation UAE Team Emirates. Cette formation UAE, à la recherche d'un succès aujourd'hui, avec Alexander Christophe, le norvégien. Il a pu remporter des taxes depuis l'Arcic Reyes, l'année dernière. Le champion de vente en titre. Enfin, voilà, les différents stricters et pêcheurs qui se mettent en place. On se affronte un petit peu entre le courant de la BMC et de la Trek Sega Fredo. Nous sommes à la flamme rouge. Et nous avons toujours Alexei Lutsenko placé en deuxième position. Il ne prend pas de risque. Il veut éviter bien évidemment toute capture. Puisque, contrairement à l'avant de ce peloton, derrière, les captures sont enregistrées. On aperçoit également un Nicolas Roche, irlandais, positionné dans la première partie de ce peloton. Et c'est le redmondain qui tente de lancer le sprint de très loin. Marco Marcato lui a chipé le leadership sur la tête de ce peloton. Alexander Christophe idéalement placé. On retrouve Roberto Ferrari qui a dans sa roue. Alexander Christophe. Alexander Christophe qui porte son effort. Le champion d'Europe en titre. Toujours en première position. Nous retrouvons en deuxième position Brian Cocard. Brian Cocard lancé par Lorenzo Manzan et Alexander Christophe. Et bien, il est le plus fort dans cette sixième et dernière étape. Et bien, remporter le premier succès de sa saison. Et bien, remporter le premier succès de sa saison.